Le dernier sujet que nous abordons tout de suite, c'est le Togo. On va parler du journalisme et du communiqué final. Eh bien, à qui la faute ? Le sujet, nous l'abordons en rapport avec la note de service du ministre de la Communication et des Média, le professeur Akoda Ayewadan. Note de service, donc, parue le 20 novembre dernier. Il écrit qu'il lui a été donné de façon constante de constater que certains journalistes, journalistes, techniciens et caméramens des médias d'État exigeraient de l'argent sur le terrain auprès des institutions, ministères et organismes publics et privés, en contrepartie du traitement des reportages pour lesquels ils ont été sollicités. Ces pratiques qui n'honorent pas la profession de journalisme, violent les distributions de l'article 6 du Code de déontologie du journalisme au Togo. Tout journaliste reportait, caméramen ou preneur de son qui se retrouverait dans cette situation, s'expose à la rigueur des tests de la fonction publique togolaise. Et donc, il attache du prix au respect de cette note. Marc Aboufland, c'est un sujet qui fait réagir dans la corporation. C'est vrai que le ministre parle aux journalistes des médias d'État, pas directement aux journalistes du privé, mais ça touche tout le monde finalement, ce sujet. Oui, bien évidemment. Et puis, je voudrais rappeler avant d'en débattre que ce n'est pas seulement une préoccupation togolaise. C'est une préoccupation de la presse dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, surtout les pays africains francophones. Moi, je connais le même phénomène qu'au Sénégal, par exemple. J'ai déjà vu ça au Bénin aussi. J'ai oublié un peu le nom par lequel on le désigne. C'est vrai qu'au Togo, c'est le communiqué final. Au Congo, Kinshasa, on l'appelle coupage. Mais c'est un phénomène qui a pignon sur rue dans beaucoup de pays aujourd'hui et qui, ma foi, n'honore pas la presse libre, la presse indépendante, en tout cas la presse telle que nous voulons la faire. Et le ministre fait bien de mettre le pied dans le plat. Nous, en tout cas, moi, je suis responsable d'une organisation patronale. Nous avions décidé de lancer la sonnette d'alarme depuis la déclaration de Cara en décembre dernier. Donc, ça fait un an. C'est vrai qu'avec la crise à Covid, on n'a pas vraiment eu le temps de mettre en œuvre cette déclaration qui mettait en place une grille tarifaire harmonisée. Mais il était question pour nous quand même de mettre les pieds dans les plats. C'est vrai que le ministre pose une question pertinente. Et il ne s'adresse qu'à ceux qui sont de son ressort. Vous savez, les médias publics dans notre pays sont un peu des services du ministère de la Communication. Et donc, il est important que le ministère recadre les agents qui sont de son ressort. Mais encore là, pour parler des médias d'État, avant de mettre ce pied dans le plat, il faudrait que le ministre donne les moyens aux journalistes des médias d'État de faire leur travail. Et parce que si les journalistes en sont réduits à ce communiqué final-là, ou des fois à de la mendicité, c'est justement parce que les conditions de travail, les conditions de vie du journaliste togolais, surtout aujourd'hui, sont déplorables. Maintenant, est-ce que derrière la plupart des journalistes ont, comment dire, un statut ? Est-ce qu'ils sont payés régulièrement ? J'ai eu l'occasion de partager le terrain avec un certain nombre de confrères de la place publique. Ce sont des conditions non enviables du tout. Et donc, avant de parler de cette question-là, c'est vrai, qui n'interdit pas notre code de déontologie, il faudrait mettre en place le cadre réglementaire pour que le travail se fasse de manière idoine. Maintenant, pour parler de la presse privée, je pense que c'est une question, à mon avis, conjoncturelle, mais qui finit par durer. Si cette pratique a pignon sur rue, c'est simplement parce que les organes de presse sont d'une fragilité économique et c'est difficile pour un certain nombre de patrons de payer leurs employés qui font finalement de ces communiqués finales leur salaire, en quelque sorte. Mais derrière, c'est qu'il faudrait trouver le moyen de renforcer les organes de presse pour qu'eux aussi, mais en face, et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, ce n'est pas seulement qu'un seul interlocuteur. On en parle souvent comme si ce sont les journalistes qui sont les seuls incriminés. Mais derrière, il y a les organisateurs, tous ceux qui organisent ces événements, tous ceux qui conditionnent finalement le journaliste à ce pécule-là qu'il lui laisse à la fin de chaque événement. Madame, est-ce que le communiqué final en soi a quelque chose d'avélissant ? De toute évidence, c'est à relativiser. Dans un premier temps, même avant de revenir sur votre question, je me dis que ce n'est pas pour la première fois où, karma, le ministre Raïwada, n'inaugure pas l'avènement de ces notes de service. Il y a plusieurs ministres qui sont pangés sur la question, mais ils sont heurtés un peu dans cas de difficulté. Moi, je pense qu'il essaie un peu de mettre la charrie devant les bœufs en parlant réellement des médias d'État. Parce que vous prenez, par exemple, lorsque vous prenez la plupart de ces journalistes-là qu'on envoie souvent sur les reportages, c'est des gens, parce que derrière la note circulaire que j'ai eue, donc Ali, il a parlé des articles liés à la fonction publique qui permettent de les sanctionner. Or, lorsque vous prenez ces journalistes, pour la plupart des temps, n'ont pas de statut. Ils ne sont ni volontaires, ni pigistes, sinon rien. La plupart des temps, des stagiaires. Voilà, des stagiaires. Entre griffes qui ont fini par ceux, ça devient carrément des stagiaires à vie. Des stagiaires de 5, 6 ans, 7 ans, des fois. Donc, ça devient à vie. Donc, je pense que c'est là, réellement, qu'il faudrait commencer. Il faudrait commencer par là. Est-ce que ces journalistes-là, qui n'ont pas de statut, comment ils vivent ? Parce que moi, je connais des journalistes, parce que la plupart des temps, la plupart de ces journalistes-là sont mes amis. Et lorsqu'on court, il y en a même qui sont programmés pour des reportages, et qui vont quitter peut-être Zanguera pour arriver, donc, à la TVTA. Et des fois, qui n'ont pas de moyens d'en arriver. Et donc, là, je pense que, depuis un moment, la question revient avant même que la TVT ne se transforme, ou qu'à l'immédiat d'État, pris dans leur ensemble, ne reviennent à ce qu'on appelle une agence. Ça, je pense que la pratique a commencé déjà à ne pas changer. Vous allez voir que la plupart des reportages sont facturés. Mais moi, je me pose la question de savoir, puisque c'était le goulot d'étranglement qui ne permettait pas, en tout cas, c'était la justification qu'on donnait la plupart des temps pour ne pas justifier le fait qu'on ne défalquait pas, ces perdiens-là, ces journalistes-là, qui sont devenus, donc, des volontaires à vie, pratiquement. Parce que lorsque vous dépassez déjà cinq ans, il faudrait quand même qu'on vous reconnaisse des statuts. Et moi, je pense que lorsque nous prenons, nous faisons un peu la comparaison avec les enseignants. Il y a eu des enseignants volontaires qui sont sur le terrain, aujourd'hui, mais qui avaient normalement un statut de deux ans. Mais étant donné qu'il y avait le besoin qui se faisait ressenti, je pense qu'il y a eu des tractations qui ont permis, aujourd'hui, de proroger un peu dans ce statut-là. Or, ceux qui sont revenus, donc, à chéance avec leur statut de volontaire au niveau des médias d'État, et naturellement, la plupart des temps, c'est au niveau de la TVT, Radio Lomé, Radio Caraïté, etc., on n'a pas eu le temps de pouvoir, donc, ça, peut-être, ça pouvait se faire, peut-être, par simple coup de fil, en prorogant dans ce statut-là, avant même de prendre la décision. On n'y voit pas, et malheureusement, ce sont les conseillers, réellement, de ce ministre-là, parce que c'est un jeune ministre qui est arrivé avec beaucoup d'ambition, etc., il veut changer des choses, que ce soit au niveau des médias d'État, qu'au niveau des médias privés, etc., mais réellement, il faudrait qu'ils prennent connaissance des réels problèmes dans tous ces médias-là, ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, ceux qui sont avec eux, je pense qu'ils ne sont pas de très bons conseillers. Moi, je me rappelle, lors de cette sortie, après le forum de l'Union européenne, où, carrément, le directeur de cabinet, a dit quelque chose qui a créé un grand scandale dans la salle, et là, il a fallu que le ministre Adéji et le ministre du Commerce, de prendre la parole, de pouvoir regarder le débat. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes en face de ce genre de personnes, il n'arrive pas réellement à sortir les vrais mots dont s'ouvrent ces gens-là, pour regarder le ministre à pouvoir, donc, prendre le problème, par la racine avant même de sortir, dans ce communiqué-là, ça cause problème. Germain, vous, vous êtes acteur politique, donc organisateur d'événements, et vous êtes déjà arrivé d'organiser des événements sur lesquels vous avez, ce qu'on appelle dans le jargon, octroyé des communiqués finaux, ou déplacé les journalistes. C'était quoi ? C'est parce que vous n'avez pas les moyens de payer le prix d'un reportage classique, ou parce que c'est juste la pratique, il faut le faire ? Non, ben, voilà, avant de répondre d'abord à votre question, et oui, nous aussi, nous avons lu le communiqué, enfin, la lettre de service de M. le ministre. Bon, les questions sont parties des questions simples. On se dit que quand M. le ministre est arrivé, certainement que sur la question, il a eu à consulter un grand nombre d'acteurs, notamment quand je dis un grand nombre, notamment les gens de la presse d'État, mais au-delà aussi, nous sommes dans une réplique également ceux de la presse privée. Donc pour moi, je reste péchaté que les différentes organisations que vous avez été invitées par le ministre, vous en avez discuté, c'est à la suite de cela que le ministre a sorti la même décision. Non, ça, c'est une qui concerne les médias d'État, mais nous, quand même, on se l'appropie, parce que c'est un mal de toute la corporation. C'est pour cela que je parle de la revue, c'est-à-dire que si elle doit être véritablement appliquée, je vois mal comment, demain, un acteur, quelqu'un qui a un événement, accepterait vous faire peut-être des choses que pour les gens. Donc pour moi, même si on parle aux gens des médias d'État, c'est que nous sommes dans une réplique, ça concerne tout le monde. Alors, quel est l'objectif de cette lettre ? Est-ce que, quand on parle de la déontologie, c'est pour donner une certaine dignité aux journalistes que vous êtes ? C'est-à-dire que le ministre l'a fait, sur la base des informations qu'il a, parce que, après cela, je dis que je crois qu'on vous a consulté. Qu'est-ce qui fait que vous connaissez votre déontologie, mais quand les gens vont sur le terrain, nous, nous faisons l'effort de... De vous accompagner. Est-ce que le ministre a compris le pourquoi ? En fait, en réalité, ce qu'on disait, en temps normal, c'est réellement, c'est vrai, ce sont les tests, etc. Mais au-delà de ça, c'est que vous avez obligation de pouvoir... Voilà, donc, alors, c'est pour cela que je l'ai dit. Il a sorti le mot en disant, oui, est-ce que la question qu'il me pose, c'est parce que nous ne voulons pas payer les factures ou c'est... Non. Oui, c'est ça. C'est très important. Oui. C'est la réalité. Oui, voilà. Donc... Vous n'aimez pas, c'est pas vous ne voulez pas, vous n'aimez pas. Parce que vous avez les moyens de payer les factures, mais personne ne veut. Oui, et puis ça, c'est la réalité. C'est une réalité. Voilà, donc, le problème aussi, c'est tout le... Donc, nous ramenons tous le problème sur... Le problème, c'est les moyens financiers. Quand vous dites, vous avez des moyens, c'est-à-dire que... Pour qu'il y a... Oui, ça vous dit les moyens, vous avez les moyens. Ça vous dit que vous prenez un parti politique comme les forces socialistes de l'avenir, vous le logez, vous même enseignez que le parti unir, par exemple. Je vous amène pour que vous compreniez. Alors, oui, si le parti unir a une part en mille activités, vous invite le parti unir, qui est un parti au pouvoir, je ne voudrais pas dire un parti d'État, lui, qui ne paie pas non plus de factures. Bon, voilà. Bon, c'est vous qui me dites que le parti... Non, non, c'est... Mais dans tous les cas, nous, c'est une pratique. Permettez-moi d'apporter de l'eau à votre moulin. Le ministère même donne des pérdièmes. Première chose. Le ministère même... Le ministère de la communication. Le ministère de la communication donne ces petits... Finos-là. Voilà. Tous les services du gouvernement tournent ces communiqués finos. Donc, c'est une pratique. Je ne vais pas citer les agences et tout ce qu'il y a. Et ce sont eux, généralement, qui sont réticents à payer les factures quand vous leur en adressez. Ce sont eux qui n'honorent jamais leurs engagements quand vous avez des engagements commerciaux avec eux. Donc, c'est... Replaçons quand même ça dans son contexte. Oui, non, je suis parfaitement d'accord. Plus que nous, nous avons même l'obligation. Parce que quand vous êtes un parti politique de l'opposition, une organisation de la société civile, si vous ne faites pas... Parce que quand vous appelez un directeur de précage, quand j'appelle mon frère, je me dis, mais j'ai une activité. Est-ce que vous pouvez m'envoyer deux personnes pour ouvrir une personne pour couvrir ? Marc me dit, oui, il n'y a pas de problème, mais je vais vous envoyer un jeune homme. Il n'a pas besoin de me dire qu'il a mis du carburant dans la moto du jeune homme. C'est qu'il a un stagiaire. Tout ça, donc, pour nous, c'est une pratique. Normalement, c'est que quand vous appelez Marc et qu'il vous dit, je vous envoie quelqu'un, après, il vous envoie une facture. Normalement, voilà. Vous attendez... C'est à nous la faute, c'est qu'il n'y a pas de facture, c'est ça. Non, non, non. Vous savez, le problème, c'est... Il n'est pas là. Parce que des fois, on vous appelle, vous discutez avec lui, mais lorsque vous arrivez réellement à fixer un seuil, à ce qu'on puisse quand même pouvoir vous payer, directement, ils sont réticents. Et carrément, on veut quand même... Parce que, surtout avec cette abondance de sites en ligne qui se créent, etc., où on y rentre comme on veut, réellement aussi, ça ne prend pas forme. Parce que, au même moment, lorsque vous, peut-être, vous refusez de recevoir peut-être une facture de 20 000, au même moment, il y a quelqu'un qui attend, on lui propose 5 000 directement, il prend. Donc, vous voyez, tout cet aspect de la chose, également, est lié au fait, généralement, que souvent, ces gens-là qui sollicitent le service des médias ne campent pas forcément leur impréhension sur le professionnalisme. Des fois, ce sont des trucs relationnels qui font des fois même... Je vois l'article pareil. Voilà, qui font à ce que, des fois, d'ailleurs, vous-même, vous êtes même contraints de pouvoir accepter ce qu'ils vous proposent. Puisque c'est pris par des questions relationnelles, la plupart du temps. Vous prenez même au ministère, parce qu'on prend ces gens-là. Également, également, lorsque... Parce que cette question qui était une question fondamentale, Mme Ananté, à son temps, avait évoquée, où c'est, si aujourd'hui, la TVT est arrivée, donc, à avoir cette pénurie, donc, de compétents, c'est lié au fait que des gens veulent pratiquement devenir des conseillers en communication, un titre qu'ils ne devaient normalement pas avoir, parce qu'ils n'ont pas la qualification pour le devenir. On fait carrément qu'il y a eu un tarissement, un retraitement des compétences au niveau de la télévision, et qui a fait carrément que ces stagiaires-là sont carrément devenus, donc, des fonctionnaires, entre guillemets, qu'ils n'ont pas de statut. Donc, tous ces aspects de la chose doivent être revus, et voient réellement qui doit occuper tel, quel poste, à quel moment. Et ça, alors, malheureusement, il avait voulu faire cette réforme-là, elle n'a pas duré, et les autres sont venus, tous les journalistes sont venus réellement. Oui, j'ai vu qu'il m'a pris, il a retiré la parole. Etc. Ça, là, le ministre s'adresse aux médias d'État. Non, en fait... Alors, pour les médias d'État... Non, 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 de toutes les façons, c'est parce que c'est de son ressort, mais nous sommes tous concernés. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais pour les médias d'État, ce sont des... Alors, lorsque vous avez une activité, vous envoyez... Pour les médias d'État, souvent, c'est... Vous envoyez une lettre en barre au ministère, faites ampliation au Togo Press et tout ça là. Et puis, généralement, vous prenez... Toutes ces personnes-là doivent venir. Mais qu'est-ce qui se passe souvent chez nous, c'est qu'on vous demande de trouver d'abord un véhicule. Vous devez trouver un véhicule. Vous devez les déplacer. Vous devez aller les prendre. Ensuite, vous les ramenez. Et parfois aussi, vous l'accompagnez également de quelque chose pour les remercier, pour les déplacer. Mais apparemment, il paraît... Quelqu'un réagissait l'autre fois que depuis un moment, la TVT facture tous ses reportages. Oui, pratiquement. Donc, voilà. On n'a plus besoin de ce que faire. Oui, mais j'en viens aussi. C'est-à-dire que le problème revient. C'est-à-dire la facturation aussi, c'est ça. Lorsque vous êtes une organisation et que vous n'êtes pas capable de payer une facture, vous êtes obligé de négocier avec ceux que vous... Voilà. C'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure de moyens financiers. Et donc, c'est ça qui est... Moi, j'ai un avis différent sur la question. Un avis très tranché. Et je pense que, comme tous ceux qui ont déjà abordé cette question-là, chacun l'aborde à la surface. Cette question, à mon avis, est plus profonde. Il y a quelques années, au niveau du CONAP, nous avons publié un mémorandum pour la professionnalisation de la presse. Et nous estimons que, tant qu'on n'aura pas... Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de différence entre la gestion de cette question-là, que ce soit au niveau des médias publics que des médias privés. Tant qu'on n'aura pas professionnalisé les organes en eux-mêmes. Tant que, aujourd'hui, au Togo, c'est vrai que la nouvelle loi a changé, mais il y a encore un moratoire pour son application. mais vous pouvez créer en tant qu'individu une entreprise de presse. Tant que vous ne pouvez pas avoir une véritable entreprise avec une structure économique avant de créer un média, ça sera... Vous pouvez accepter facilement les 5 000. Tant que le journaliste n'aura pas un véritable statut, c'est-à-dire, on reconnaît en le journaliste quelqu'un qui a une formation de base, quelqu'un qui a un certain nombre d'années d'expérience, certifiée par une carte de presse qui n'est pas dévalorisée. Un journaliste de cette carrière-là aura du mal à accepter 2 000, 3 000 pour un reportage, quel que soit le déplacement ou quelle que soit ses difficultés. Et donc, les médias doivent être primo-renforcés. D'abord, de manière structurelle. Il faut accompagner les dirigeants à être... Aujourd'hui, la plupart des responsables de médias sont des journalistes et la fonction de journaliste est différente de la fonction de manager. Il faut passer à des entreprises où il y a véritablement des fonctions de dirigeants d'entreprises, donc des fonctions tournées vers le business qui comprennent que comme toute société, il faut des recettes et des dépenses et il faut dans des rédactions des personnes qui sont qualifiées pour faire le travail. Et donc, il faudrait un travail important aussi au niveau de la régulation. Nous avons trop de médias, excusez-moi de le dire, nous avons trop de médias que ce soit presse écrite, presse en ligne, nous en avons trop dans un paysage comme le nôtre. Ce qui a pour coroner, c'est vrai, la question des partis politiques, le jour où on en parlera, on va en parler, mais ce qu'il y a pour coroner, de réduire, de fractionner un marché publicitaire déjà quasi inexistant. Donc, il faut protéger le marché publicitaire pour les médias qui veulent faire un travail sérieux. C'est vrai que l'éternel rhétorique de liberté d'expression va s'opposer, mais je pense qu'à mon avis, il faut tenir la corde par l'autre bout. Tout le monde la tient bas. Il faut interdire... Il faut être riche pour avoir un média, c'est ça ? Non, pas il faut être riche. Mais il faut une structuration. Oui, c'est pas ce qui va se poser. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'entreprises de presse aujourd'hui qui ne sont pas fiables. Ces entreprises de presse non-viables-là ne peuvent qu'accepter ça. Même si vous refusez officiellement, officieusement, ça va continuer. Mais si vous avez une entreprise de presse avec une véritable structuration, quand je dis véritable structuration, ça veut dire des ressources humaines qui sont payées à la fin du mois. Une convention collective qui est respectée. Quand on fait tout ça, vous aurez du mal à avoir des journalistes qui n'ont pas de statut. Ah, même pas, Adam. Comment vous prenez ? Vous avez au Togo, par exemple, des radios, des télévisions qui sont bien installées. Mais quand vous voyez les salaires qui sont payés, c'est une misère. Et là, comment vous voulez que ce journaliste, quand il est sur le terrain, qu'il ne prenne pas ? Tout à fait. Mais vous savez, souvent, moi, je n'aime pas qu'on prenne la question de l'effectif des médias pour justifier son organisation. Moi, je ne suis pas d'accord pour cela. L'essentiel est que les tests qui sont prévus, surtout dans le Nouveau Côte, et que, moi, j'ai souvent l'habitude de le dire, la HACA ne commence pas à faire un travail, mais il faut également que réellement, nous également, nous encourageons la HACA à pouvoir arriver à ces fins. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est vrai, la HACA est en train de mettre les dispositions. Moi, j'aurais bien voulu qu'on ait une même compréhension de la pratique, de la profession que de pouvoir parler de son effectif. parce que si, naturellement, vous, Samia, vous avez quand même eu à dépenser de l'argent, presque des millions, pour peut-être faire une formation professionnelle en journalisme, je ne vous vois pas en train d'accepter réellement qu'on vous ridiculise avec des miettes sur le terrain. Mais de l'autre côté également, vous voyez la HACA qui essaie donc d'illimiter. Maintenant, vous revenez au niveau des organisations de presse, on ne prend pas des dispositions pour réellement accompagner la HACA à pouvoir donc atteindre ces fins-là. Vous prenez les organisations de presse, ce sont ces mêmes organisations qui ne considèrent ni la carte de presse ni de qualification. Et ce sont eux également, lorsqu'il y a ces dérives-là, qui vont donc protéger ces journalistes-là, qui savent pertinemment que ces journalistes ne sont pas la qualification. C'est un camouflet pour moi d'un que responsable d'organisation. Pour réellement accompagner la HACA à pouvoir atteindre ces fins-là, il faudrait réellement que ça commence au niveau des organisations de presse. Mais également, vous prenez également au niveau de ces organisations de presse les petits avantages qu'il y a au niveau de ça. Et ça, c'est une réalité malheureusement que BAC n'a pas reconnue. Ou, lorsque les petits avantages arrivent, c'est le premier circuit dont il y en a même qui trop embrassent. Au même moment, vous remplissez les mêmes conditions, on demandera tout ce qu'il faut, vous les faites, mais vous autres, vous ne bénéficiez rien. Les gens vont passer peut-être cinq ans, on organisera les choses, on ne les appellera jamais, on vous sortira des formules et lors que vous voyez ces formules-là, c'est tant eux carrément qui ne les respectent pas. Ça, c'est la cuisine interne. Non, 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 c'est intéressant. Non, c'est important parce que la plupart de ces organisations... C'est un procès aux organisations de presse et il est intéressant qu'on en parle. Moi, je n'ai pas de problème quand on attaque les organisations en tant que responsable de presse. Non, je pense que l'essentiel c'est de ne pas avoir des problèmes, mais c'est de le reconnaître. C'est de le reconnaître et de pouvoir donc le faire. Je disais tout à l'heure qu'il y a trois années, le CONAP, par exemple, nous avons lancé un mémorandum. Un mémorandum en dix points qui prend notamment la question de la formation du journaliste et c'est grâce à nous quand on dit qu'on n'accompagne pas la HAC. C'est grâce à nous avec notre aide, avec notre soutien qu'on a pu adopter le nouveau cours de la presse qui est révolutionnaire. C'est grâce à nous, grâce à notre soutien que plus de 70 journalistes sont en formation diplômante aujourd'hui pour leur permettre d'avoir des diplômes. Je ne sais pas, vous savez, c'est vrai que quand on est du dehors, c'est trop facile de faire le procès de ceux qui sont là. Ce que je dis, ce que je dis, au même moment, je suis responsable de rien. Ces organisations ont toujours des membres qui n'ont pas la qualification qu'on demande au niveau de la HAC. Comment vous voulez expliquer ça ? Et ça, il faut encore expliquer parce que moi, je ne suis pas, par exemple, responsable d'une organisation qui a 170 membres et je ne connais aucun de mes membres affiliés à la HAC qui a une organisation officielle qui n'est pas reconnue comme telle. Aucun. D'accord, Germain. Non, moi, ce que je voudrais dire à nos concitants ici que pour les partis politiques que nous sommes, je ne sais pas si vous remarquez, il va y avoir de l'innovation. Vous ne pouvez pas être un parti politique et ne pas avoir une structure de presse au sein des partis politiques. Aujourd'hui, vous avez tous les autres canaux qui vont permettre à ce que des nouveaux partis pour qu'ils soient beaucoup plus audibles. Notamment, oui, demain, nous allons avoir le loisir dans nos propres informations politiques, avoir des journalistes de nos partis politiques, avoir le matos qu'il faut. Il a dit quelque chose de grave. Beaucoup de partis politiques, enfin, la multitude de partis politiques sont en train de créer leurs médias. Alors qu'en réalité, laissez le travail des médias créer vos cellules de communication, créer vos cellules de communication, mais pas des médias. Non, il faut vous renseigner. Pourquoi ? Parce que, vous savez, ici, je crois que ce n'est pas un média qui appartient à un non-politique. Ici, on a encore la possibilité que tous les courants puissent passer. Mais déjà, en Europe, ce problème se pose déjà. C'est-à-dire que, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir vos propres médias pour vous faire entendre, si on vous empêche d'aller dans d'autres médias, vous ne serez jamais audibles. Donc, c'est pour cela que les partis politiques... Je pense que la question ne se pose pas au Togo. Oui, voilà, parce qu'au Togo, le problème ne se pose pas parce que demain, si vous êtes un parti politique, vous n'avez pas des structures comme ça. Il vous faut... Ce n'est pas seulement les pages Facebook qu'il faut avoir pour les partis politiques. Il vous faut des structures communicationnelles. Et donc, si demain, nous avons une rencontre, on peut inviter par un média, une radio, une television. C'est pour ça que je pense que vous êtes trop nombreux. Mais vous êtes un autre parti politique, vous allez voir qu'il y aura tout ce format. Il faut faire comme le Bénin. Pour vous jeter sur les réseaux sociaux. Il faut faire comme le Bénin. Il faut réformer les partis politiques. Il faut réformer ça. Oui, même si demain, les partis politiques se fondent. Et ça, ça devenait comme... Deux partis. Deux grands partis, par exemple, selon les idéologies. C'est même encore... Ça demande maintenant aux partis d'avoir toutes les structures. Vous ne pouvez plus être dépendant de la presse. Le phénomène que nous sommes en train de parler, chacun aura 45 secondes. Le phénomène que nous sommes en train de dénoncer, ce n'est pas demain la veille que ça va finir. Non. Ce phénomène ne va pas finir de si tôt, tant qu'on n'aura pas pris la corde par le bon bout. Je dis encore que ce n'est pas une question de notre service. Ce n'est pas une question de s'impliquer. C'est vrai qu'on sent le dynamisme du ministre. Mais c'est une question de résoudre les problèmes à la base. Quand on aura résolu la question des entreprises de presse, véritablement professionnelles, quand on aura résolu la question du pléthore de médias, quand on aura résolu la question du statut et de l'accès à la profession de journaliste, on aura résolu à 90% ce problème. et pour les quelques récalcitrants, parce que ça en existe toujours, ce genre de sanctions que le ministre promet aujourd'hui, pourront revenir leur appeler à l'ordre. Mais tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes cruciaux, je pense que rien ne marchera. Madame Adjordou, quel peut être le remède ? Moi, je pense que c'est d'abord une question de volonté. Une question de volonté dans ce sens que, d'abord, faire en sorte que ce soit les organisations de presse, que ce soit les journalistes eux-mêmes, parce que ça doit d'abord être une démarche personnelle de pouvoir se professionnaliser. Et je pense que lorsque vous y allez, que vous dépensez de l'argent pour vous former et que vous revenez, je pense que vous n'allez plus accepter à ce qu'on vous ridiculise avec ces billettes qu'on donne. Et le problème serait résolu. Si réellement, le problème serait résolu. Vous m'entendez, vous savez, avant d'entrer dans ce métier, j'ai un bac grande en journalisme où j'ai dépensé quelques milliers de francs pour l'avoir. Mais après, quand vous arrivez et que vous dites « Bon, moi, je suis diplômé, je ne peux pas que c'est telle pratique. » Oui, c'est justement pourquoi je l'ai dit. Voilà. Vous allez rester à faire. Voilà, c'est pourquoi je l'ai dit. C'est pourquoi je l'ai dit qu'il faudrait quand même qu'ensemble, nous puissions accompagner la HAC à cette réforme-là. Si réellement, essaie quand même de pouvoir dépenser de l'argent, même avec le projet Profamet où j'ai eu la chance d'être dans la première promotion, même avec ce projet-là, ce n'est pas parce qu'il y a eu. C'est vrai que c'est une chance qu'on nous a un peu défacqué de ce poids financier qu'on pouvait donc débousser que moi, j'ai eu d'ailleurs même à débousser en faisant peut-être le BTS ailleurs. Mais il faudrait réellement que tous les acteurs, qu'on puisse entendre à ce que tous les acteurs soient professionnels, avoir la qualification requise pour donc exercer la profession et viter à ce qu'on tourne de ce qu'il y a. Jamais vous n'êtes prêts à payer les factures maintenant ? Oui, vous savez, on verra, si nous parlons de... Mais quand tu paies des factures, ça devient de la com, c'est plus de l'information. Oui, voilà, c'est pas ça. Non, non, je pense que c'est une question à relativiser. Vous savez que le problème, on en a discuté. De toutes les façons, oui. Celui qui appelle, qui paie sa facture, vous parlez bien de lui. C'est pour ça que je pense... Un autre domaine qui vous appelle, il paie sa facture, vous parlez bien de lui. On ne fait plus du journalisme. C'est pour ça que je pense qu'il faut des médias qui font des médias structurés, des médias qui ont une entrée, où on laisse les journalistes faire leur travail, où le journaliste n'a pas besoin d'aller à ses reportages, à ses animations-là. Quand le média en a besoin, ça fait partie d'une stratégie de développement d'entreprises qu'on définit, et on sait comment récupérer ces ressources-là pour faire fonctionner. Mais on laisse une rédaction quand même fonctionner à son rythme avec des journalistes qui ont les moyens. Vous savez, ça a même difficile aujourd'hui. On se spécialisé également. pour des médias nationaux comme privés, enfin, étatiques comme privés. T'as envoyé leurs journalistes ne serait-ce qu'à l'intérieur du pays, ne serait-ce qu'à Flaou pour faire, par exemple, un portrait sur le dessert récent de Gilles Christ. Mais une fois qu'on aura de véritables médias, des entreprises, avec des stratégies, avec des gens qui pensent finance, on laissera, nous, journalistes, faire notre travail de journalistes. Vous permettez, Jairou, du saint mot. Surtout, lorsque nous parlons surtout de ce gouvernement de rupture que veut incarner Mme Dogue, il faudrait quand même dans ces ministères au lieu d'éviter de faire de la com', qu'on puisse ici faire des contrats comme le ministre Batacal avait fait. Malheureusement, elle a été coupée de coups. Faire ça avec des médias qui puissent eux-mêmes se déplacer, aller sur le terrain, venir donc écrire des actifs, juger tout ce que vous voulez. Non, rapidement, c'est pour dire qu'on ne peut pas choisir la démocratie et le pluralisme d'opinion et demander en même temps qu'on restreint les choses. Merci, vous. Donc, il faut travailler. Je ne demande pas qu'on restreigne. Merci à tous. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada